Salut, ici Alex de BitGenius. Aujourd'hui, j'aimerais bien te parler un petit peu de vente d'instrumentales. Je vais t'expliquer différentes manières de vendre tes propres instrumentales sur Internet, via les réseaux sociaux et les différents canaux qu'on peut retrouver. Si tu découvres la chaîne, je t'ai préparé un petit pack de samples que tu vas pouvoir utiliser pour faire tes productions. C'est le BitGenius Drum Key, tu peux retrouver le lien juste en dessous de la vidéo. En fait, aujourd'hui, je voulais parler un petit peu des licences parce que c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Les débutants qui veulent commencer peut-être à vendre leurs instrumentales se disent un petit peu, c'est quoi les licences ? Je ne comprends pas trop la différence entre les prix dans les différentes licences et ce genre de choses. Je vais expliquer ça un petit peu, en bref, les différents types de licences pour que ceux qui débutent comprennent un peu mieux que ça correspond à quoi. Tout d'abord, une licence, c'est une licence d'utilisation. Par exemple, si tu utilises, je ne sais pas, FL Studio, tu as sûrement une licence d'utilisation du logiciel. Tu n'as pas acheté le logiciel pour toi tout seul. C'est ça la différence entre une licence et les droits exclusifs. Si tu vends une licence d'utilisation de ton instrumental, tu vas vendre le droit d'utilisation de l'instrumental. C'est aussi simple que ça. Tandis que si tu vendais les droits exclusifs, la personne serait en possession des droits sur l'instrumental. Elle pourrait faire ce qu'elle veut avec, elle pourrait la revendre à d'autres personnes, elle pourrait l'utiliser, faire peu importe ce qu'elle veut avec. C'est ça un petit peu la différence entre vendre une licence d'utilisation et vendre les droits exclusifs. Donc, il faut savoir que si, par exemple, dans ta prod, il y a un sample qui n'est pas du tout modifié et qui est très perceptible, il faut savoir que tu n'as pas les droits dessus. Et donc, comme j'avais étudié le droit, ça n'a pas grand-chose en rapport, mais je me souviens qu'on disait qu'on ne peut pas vendre plus de droits que ce qu'on en a. Donc, si tu n'as pas tous les droits sur quelque chose, tu ne peux pas vendre ces droits. Donc, tu ne pourras pas vendre les droits exclusifs. Après, ça reste à vérifier. Ça, c'est des petits trucs un peu plus techniques. Donc, voilà. Au niveau des différentes licences, ce qui va varier entre les différentes licences, qui va un petit peu justifier le prix, ça va être les différents formats, tout simplement. En fonction de la qualité de l'instrumental, le fichier qui va être donné, ça va dépendre. Ça va faire varier le prix. Donc, il va y avoir une licence en MP3, en fichier MP3, qui est la plus basse des qualités en ce qui concerne les licences d'utilisation. Ensuite, tu vas retrouver une licence au format .wav. Et du coup, ça, ça va être une licence un peu plus chère. Et donc, ça, on parle toujours du master. Donc, ça, c'est ce qui correspond à ces prix-là. Après, je te montre ces prix. Le but, ce n'est pas que tu copies mes prix, parce que si tu copies mes prix, tu vas être considéré comme quelqu'un qui suit un petit peu quelqu'un d'autre. Et du coup, ça n'a pas vraiment intérêt. C'est pour ça que je ne voulais pas trop parler de ça avant, parce que le problème, quand je montre quelque chose sur cette chaîne, c'est que ça va influencer beaucoup de personnes. Et du coup, après, vous n'allez pas vous distinguer de la masse en faisant ça, en fait. Comme par exemple, quand j'ai fait une vidéo où je montrais comment présenter ces instruits, où j'utilisais des plans de drone. Après, j'ai vu plein de personnes qui faisaient exactement la même chose. Mais le problème, c'est que quand on fait la même chose que quelqu'un d'autre exactement, ça n'aura pas les résultats escomptés. Il faut arriver à faire son propre truc à soi, peut-être en s'inspirant des principes et techniques utilisés, mais pas reproduire la même chose. Donc, ça ne sert à rien de reprendre les mêmes prix exacts, ou de reprendre la même appellation, ou peu importe, la même couleur de ton site internet. Ce n'est pas ça qui va impacter. Ce qui va impacter, c'est d'avoir ton propre truc à toi, d'être confiant en tes prix, et voilà. Donc, voilà. La première licence, ça va être en MP3. C'est souvent la licence de base, la moins chère. Ensuite, on va avoir la licence en .oef. Ça, c'est pour le master. Donc, on ne va envoyer qu'un seul fichier à l'artiste, qui va être la prod, l'instrumental, en un seul fichier. Ensuite, on va avoir une licence un peu plus chère et un peu plus professionnelle. Ça va être la licence en pistes séparées, donc en track-out. C'est là qui est souvent utilisé pour les plus gros sons. Donc, s'ils vont refaire le mix, en fait, et le mastering en studio. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer toutes les pistes séparées de chaque instrument. Donc, pour chaque instrument dans ta production, tu auras un fichier audio au format .web qui va être envoyé à l'artiste pour qu'il puisse remixer, remasteriser tout ça. Donc voilà, si par exemple, tu as un piano, tu vas avoir un fichier avec juste le piano qui joue, pour ton kick, tu auras juste le kick, etc., etc. Ça, c'est souvent la licence qui a le meilleur rapport qualité-prix parce qu'après, eux, s'ils vont avoir un studio professionnel ou quelque chose comme ça, ils vont pouvoir bien remasteriser les pistes de voix pour bien pouvoir les marier avec l'instrumental. Donc voilà, après, il y a d'autres types de licences parce que souvent, ces licences, comme c'est des licences d'utilisation, elles vont pouvoir être utilisées, par exemple, faire un certain nombre de ventes en fonction de la licence. Et après, si les personnes veulent augmenter le nombre de ventes, il va falloir augmenter le nombre de licences achetées. Il y a aussi des licences d'utilisation illimitées. Il y a aussi d'autres types de licences. Mais je voulais tout d'abord commencer par ça, par expliquer un petit peu c'était quoi les licences, à quoi ça servait et comment on mettait ça en place. Dans d'autres vidéos, je vais revenir aussi sur différentes plateformes de vente parce que c'est assez intéressant pour pouvoir vendre ces instrumentales. Donc voilà, c'est bien important à prendre en compte le fait de vendre des licences parce que ce qui est intéressant avec des licences, c'est que tu la vends une fois, mais tu peux la vendre à plusieurs personnes différentes parce que c'est simplement des licences. Ce n'est pas comme si tu vendais les droits exclusifs. Ça, évidemment, comme son nom l'indique, les droits exclusifs, tu le vends une fois et tu scelles les droits à la personne. Ensuite, tu n'as plus les droits sur l'instrumental. Tandis que là, tu peux vendre la licence, tu peux la vendre 5 fois, 10 fois, 100 fois, peu importe. Et du coup, c'est ça qui est assez intéressant. Donc voilà, après, c'est à toi de voir, mais il faut savoir qu'en fonction du prix des licences et du nombre de ventes que tu fais, je veux dire, si tu vends une licence track out à 99 dollars, tu ne vas pas vendre les droits exclusifs à 120. Ça n'a pas vraiment de sens parce que ça veut dire que même si tu la vends deux fois, ça sera déjà plus que ce que tu auras proposé en vendant les droits exclusifs. Souvent, les droits exclusifs, on va déterminer le prix en fonction de l'artiste auquel on a affaire, à son background, à plein d'autres facteurs. Donc voilà, ça, ce n'est pas un prix fixe. Ça va dépendre de l'artiste en question et des différentes contreparties qui suivent derrière tout ça. Donc voilà, je voulais juste faire une petite vidéo pour expliquer tout ça, les licences. Si tu as d'autres questions à propos de la vente d'instru, pense à me les poser dans les commentaires. Je vais essayer de faire plus de vidéos type un peu du marketing appliqué aux producteurs qui veulent vendre leurs instru, gagner un petit peu d'argent ou ce genre de choses. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal intéressant. Donc là, on a eu les licences. Je parlerai bientôt des différentes plateformes. Si tu as d'autres idées de choses que tu veux savoir en rapport avec cette thématique-là, pense à me le dire. On me demande souvent aussi comment amener plus d'audience sur sa chaîne YouTube. Je vais en parler aussi. Ça va arriver d'ici les semaines qui viennent. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Du coup, on se retrouve demain pour le Beat Critique et après, lundi, une prod par jour comme on avait déjà commencé hier. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je te dis à très bientôt. À demain pour la prochaine. Pense à télécharger le Beat Genius Drum Kit. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501